Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM dans l'actualité de ce mardi décès du khalife de Niasan Mamsheikh Bekaï Kunta a été inhumé la communauté Khadr pleure un grand érudit de l'islam Affaire Sonko Agisar, envoyer un audience spéciale mardi prochain un renvoi d'office pour permettre à la défense de mieux s'organiser on vous explique tout dans ce journal à la une également des affrontements sporadiques à Ziegenchor et c'est dû aujourd'hui hier, les actes de vandalisme dans la capitale ont fait plusieurs dégâts matériels importants nous avons fait le constat au lendemain des faits d'une extrême gravité et puis le reportage de ce 20h nous mène dans le sud la France à Cannes capitale du 7ème art point de ralliement des cinéphiles du monde à l'occasion de la 76ème édition du festival nos équipes sont sur place reportage à suivre disparition de Mamsheikh Bekaï Kounta l'homme religieux a été inhumé aujourd'hui à Njasan la communauté Khadr pleure un grand érudit de l'islam voyons tout cela avec Cheikh Antadiopé Seylathir la capitale spirituelle de la Khadrïa Njasan continue de faire le plein un enregistrant de fortes affluences de fidèles venus de partout dans le pays pour assister à l'unimension du 2ème 7ème khalife Cheikh Bekaï Bekaï Kounta qui repose désormais dans la grande mosquée de la cité religieuse Mohamed Kounta fils aîné du 6ème khalife Mambou Mohamed Kounta revient sur les qualités du disparu Njasan et la capitale de la Khadrïa au Sénégal je le précise il était là malade mais vraiment très soucieux des questions et des valeurs religieuses parce que vous vous êtes un ami de la famille vous avez vos entrées vous avez vu deux khalifes mon père et le khalife Bekaï il a succéré à mon père en 2018 il lui restait quelques mois pour fêter le 5ème anniversaire de son khalif c'est vraiment un homme un khalif d'une dimension exceptionnelle on l'a installé il était déjà malade mais avec tout cela il a réorganisé le khilaf avec le retour aux valeurs orthodoxes c'est extrêmement important le ministre conseiller n'a pas manqué d'évoquer les relations exemplaires qui existaient entre le regretté khalif et le président Makissal puisque le khalif qui vient de nous quitter Cheikh Bekaï El Bekaï avait d'excellentes relations avec le président de la république Makissal j'en suis témoin j'ai souvent été ici en rapport avec notre ami Tidiane Kounta qui est de la famille cet événement touche Ndiassane mais touche le Sénégal et même au-delà nous ne pouvions que venir ici communier donc avec la communauté de Ndiassane et leur apporter un premier message du président de la république Makissal leur dire que le premier ministre de l'intérieur sera bientôt ici à Ndiassane le nouveau khalif de Ndiassane Cheikh Bou Sidi Mortar Kounta a été officiellement intronisé aujourd'hui suivant l'ordre d'Enes Cheikh vous l'avez dit les fidèles affluent de partout le défunt khalif est décédé à l'âge de 94 ans et Cheikh Bekaï El Kounta est décédé ce mardi à Dakar des suites d'une maladie il était le 7ème khalif sans portrait avec Cheikh Diop Cheikh Al Bekaï Kounta n'est plus le khalif de Ndiassane s'en est allé des suites d'une longue maladie aujourd'hui tout Ndiassane pleure sa disparition et au delà de la ville de Kounta c'est toute la communauté musulmane qui est attristée par cette nouvelle né en 1929 trois mois après le décès de son père Bekaï dont il porte le prénom il a fait ses études coraniques en Mauritanie comme l'avait souhaité son père le 7ème khalif de son père Cheikh Al Bekaï était un homme multidimensionnel connu pour son amour du coran et sa grande discrétion il a beaucoup fait pour la religion musulmane à chaque fois l'homme religieux a conscientisé les jeunes sur le trois chemins il était khalif général de Ndiassane depuis 2018 Cheikh Al Bekaï est parti à jamais laissant derrière lui une famille orpheline L'actualité également c'est le renvoi du procès Sonko Agisar à mardi prochain en audience spéciale l'affaire est renvoyée en audience spéciale en renvoi pour permettre à la défense de mieux s'organiser compte rendu de ce début de l'audience aujourd'hui avec Abib Fay et Pap Sangounimbaï Aussitôt ouverte l'audience est renvoyée en audience spéciale les différentes parties se retrouvent mardi prochain 23 mains devant la chambre criminelle pas à pas la maquilleuse Agisar se dirige vers la presse marchant aux côtés de son avocat maître El-Hajjouf qui n'a pas raté Ousmane Sonko absent un point une surprise pour nous nous de la part de Sybine le vinceur de la jeune dame Agisar nous sommes venus pour plaider nous n'avons absolument rien à reprocher parce que la part de Sybine est prête parce que Agisar comme vous l'avez vu aujourd'hui est prête à en découdre avec Ousmane Sonko les conseillers du leader de Pastif répliquent leur client n'a pas reçu de convocation ils s'en prennent aux forces de l'ordre je ne sais pas lire dans une boule de cristal malheureusement je ne peux pas vous dire s'il sera là ou non mais en tout état de cause son intention d'être là a été affirmée et réaffirmée dans tous les procès de qui lui sont faits son coût vient au tribunal l'affaire il a toujours comparé toujours sauf la toute première fois quand il s'agit de forcer les autorités à respecter son immunité parlementaire tout le reste il est venu sans problème pour moi que vraiment c'est une question de vie ou de mort maintenant pour son coût de venir au tribunal de leur côté les avocats d'Andaï Khadendiaï ex-propriétaire du salon de massage demande un renvoi de plus d'un mois c'est pour mieux s'imprégner du dossier qu'ils jugent volumineux à cette date et ne pas respecter les prescriptions légales par conséquent nous avons profité de ce renvoi d'office pour dire compte tenu du caractère extrêmement volumineux du dossier qui fait 471 pages des audios des vidéos et des photos il fallait renvoyer utilement à une date un mois ou 45 jours pour mieux organiser la défense de madame d'Aï Khadendiaï le tribunal de Dakar barricadé ce matin a refusé du monde malgré son absence quelques souteneurs du maire de Ziguenchor étaient présents le mardi 23 mai les protagonistes feront face aux juges de la chambre criminelle de Dakar et en lien avec le procès plusieurs actes de vandalisme ont été enregistrés hier dans la capitale notamment à Dakar les dégâts sont importants des voitures de certaines sociétés nationales brûlées des stations services saccagées également nous avons fait le constat aujourd'hui reportage Pap Farning Mardiak des stations services fermés une voiture de la Sénélec calcinée les stigmates de la violence sont visibles sur la route à Castor conséquence d'une journée de manifestation violente les Dakarois que nous avons rencontrés condamnent si tu es blanche comme neige et le dossier est vide donc il ne fallait pas fuir il devait venir pour prouver son innocence c'est mieux vraiment j'accuse Ousmane Sonko il est le responsable de toutes ces violences car c'est lui qui a provoqué tout cela il doit être franc et ne pas créer des tensions dans tout le pays la population ne cherche même pas à être guidée par la région parce qu'ils sont en tout cas animés par un sentiment en tout cas de répression donc si on regarde le passé le cas Khalifa le cas Karimad c'est ça qui a fait qu'actuellement la population n'a plus confiance à la justice une violence inouïe selon eux à leurs yeux le Sénégal a connu des tensions électorales mais pas de cette ampleur c'est un pays de paix et de dialogue ça a toujours été comme ça dans ces pays on constate que nous 20 générations jeunesse entre 18 ans et 42 ans ils n'ont pas d'esprit sur la politique d'opposition nous parlons de tout un pays mais c'est grave les gens sont inquiets on ferme un petit peu de travail pour une affaire civile mais c'est grave on s'inquiète parce que le Sénégal n'est pas d'avoir indépendance n'est pas d'après indépendance avec tous ces dégâts ce sont les Sénégalais qui payent les pots cassés regrettent nos interlocuteurs les prisons sont remplies je vous conseille d'aller trouver un boulot pour souvenirs à vos besoins c'est mieux de casser les biens d'autrui car cela va repercuter sur nous il ne faut pas brûler ce pays pour défendre un politicien ni Sonko ni Makessal ils sont tous pareils les Sénégalais qui vont en perdre et le pays donc au final donc en tout cas tout conflit finira autour de la table de négociation donc c'est seul le dialogue qui peut régler toute situation après les manifestations du lundi Dakar donne l'image d'une ville morte ce mardi jour de l'ouverture du procès Ousmane Sonko et Adjissar même les embouteillages qui faisaient le décor de la capitale sont quasi inexistants Et à Ziegenchor la tension a légèrement faibli des affrontements ont éclaté tout de même aujourd'hui mais d'une légère intensité comparée à la journée d'hier aujourd'hui au jet de pierre des manifestants les policiers ont répandu par des gaz lacrymogènes bilan deux véhicules de l'administration incendiés le point avec la mine il n'aura duré que quelques heures entre manifestants et forces de l'ordre aux alentours de la résidence privée du leader de PASTEF Ousmane Sonko même atmosphère de jet de pierre contre Gennard lacrymogène à l'image de ce que l'on a vu hier qui s'est reproduit toute la journée dans la ville les manifestants ont maintenu les barricades surtout les axes qui mènent au domicile d'Ousmane Sonko avant de progresser vers le marché où ils ont contraint les commerçants à baisser rideaux paralysant du coup toute l'économie de la ville le transport et les écoles ont connu aussi de réelles perturbations du fait des heures entre manifestants et forces de l'ordre au cours des violents affrontements les manifestants ont réussi à incendier un bus de l'université stationné au sein de l'UFR Santé non loin du domicile de Sonko un véhicule de type 4x4 du service régional de l'élevage a aussi été totalement calciné la deuxième journée de manifestation à Ziguenchor a été aussi rude que la première les manifestants déterminés à faire valoir leur position irréversible de protéger Ousmane Sonko à tout prix Conséquence de cette situation à Ziguenchor les activités économiques au ralenti certains professionnels regrettent un manque à gagner important voyons tout cela avec Mamadoufal Activité à l'arrêt boutique fermée c'est la situation qui prévoit actuellement à Ziguenchor les affrontements entre certaines populations des forces de défense et de sécurité a rendu la ville quasi morte c'est difficile on ne peut même pas travailler correctement avoir 2000 francs est devenu impossible ça nous a vraiment touché parce que rien ne marche à cause d'un procès qui a duré plus de deux ans tout cela s'arrête c'est extrêmement difficile ici à Ziguenchor qui est une zone très critique de Lyon les populations prônent les dialogues pour un probable retour à la normale le mètre là le Sénégal a perdu plusieurs milliards il ne faut pas que je puisse le faire il faut dialoguer car la force est celle du peuple les manifestations les manifestations débutées depuis hier à Ziguenchor ont engendré des pertes en vie humaine les chefs religieux sont ainsi interpellés par certains Ziguenchorois toujours dans le sud le calme est revenu tout à l'heure à 19h à Sejiou là-bas également des affrontements ont éclaté les manifestants ont longtemps affronté les forces de l'ordre un gendarme serait grièvement blessé voyons tout cela dans ce récit de Bakary Comté l'attention est très vive dans le département de Goudon communément appelé le Palantokunda les manifestants ont barré la route nationale numéro 6 l'axe Kolda Ziguenchor toutes les rues et ruelles ont été barrées des pneus brûlés un peu partout des pierres sont visibles partout les forces de l'ordre ripostent avec des grenades lacrymogènes les manifestants ont envahi les locaux de la gendarmerie les pierres pleuvent de partout à Sejiou ce sont les élèves qui entrent dans la danse ils ont délogé toutes les écoles préscolaires élémentaires et lycées des pneus ont été brûlés au carqué Morikunda il y a eu échange de pierres et de grenades lacrymogènes entre ces élèves et les forces de l'ordre les enfants se sont ensuite dispersés à Goudon c'est l'armée qui est finalement intervenue et tente de calmer les manifestants Merci Bakary et voilà ce que nous pouvions dire sur ces affaires non nous n'arrêterons pas l'utilisation des filets monofilaments à bord des pêcheurs se disent stigmatisés les filets à monofilaments pourtant interdits par le code de la pêche ces pêcheurs demandent la levée de cette interdiction n'ayant pas une autre alternative explication de la pêche une révision du code de la pêche autorisant le monofilament ces pêcheurs se disent frustrés par ces nombreux préjugés diabolisant cette méthode de pêche ils doivent autoriser la pêche avec le monofilament c'est la seule solution pour éviter des tensions entre nos pêcheurs taxés des destructeurs ils sont écartés par les autres associations de pêche ils alertent sur la situation tendue avec les autres pêcheurs ils ne nous associent plus à leur réunion nous ne voulons pas de problème mais nous sommes obligés de riposer s'ils n'arrêtent pas de nous provoquer comment peuvent-ils nous demander d'abandonner nos caisses pour utiliser les grands modèles nous n'allons pas le faire nous ne le souhaitons pas mais le pire risque de se passer ici les autorités ont encore le temps d'intervenir pour éviter des affrontements comme à Kayar les jours passés la pêche de nuit va être interdite à partir de ce 1er juin pour un délai de 6 mois et les autres pêcheurs nous ont menacé de brûler les pirogres ces pêcheurs du monofilament invitent donc le gouvernement à organiser une rencontre entre les différentes associations pour trouver une solution à leur divergence qui risque de créer une tension merci Ndémati dans le secteur de l'enseignement trois travailleurs de l'université Gaston Berger de Saint-Louis seraient malmenés hier par des étudiants lors des échefs forêts avec les forces de l'ordre conséquence cinq syndicats des travailleurs des universités ont entamé une grève de 48 heures aujourd'hui les syndicalistes demandent à l'assemblée de l'université d'exclure les fautifs de l'université leur porte-parole d'Ibril Khan avec notre équipe dans le nord composants dans une institution il y a les étudiants il y a les enseignants mais il y a la personne administrative technique et des services qui encadrent les étudiants on n'a aucun problème entre nous on ne peut même pas comprendre cela et puis ce n'est pas des revendications sociales ni pédagogiques mais c'est des questions politiques nous on est venus simplement pour travailler on a barré la route on a fermé le portail un directeur des domaines dit aux étudiants écoutez ce matériel-là nous sommes en train de voir comment l'acheminer et automatiquement on les saute et on lui donne également un coup de poing en même temps on tabasse également une de nos secrétaires et un autre agent qui a été tabassé jusqu'à présent il est au service médical mais ça c'est regrettable c'est pourquoi également nous en tant que syndicat en tant que personnel n'est-ce pas de l'enseignement supérieur et des universités on s'est dit que jamais plus ça Opération Wajal Nawet le ministre auprès du ministre de l'eau chargée de la prévention et de la gestion des inondations était sur le terrain pour visiter l'état d'avancement des travaux Issach Diop a visité aujourd'hui plusieurs localités de la capitale notamment la zone de captage les murs du bassin de rétention seront élevés afin d'éviter tout débordement a-t-il déclaré nos équipes l'ont suivi Moussa Mané Abdoulaye Had plusieurs sites ont été visités par le ministre pour constater l'état d'avancement des travaux de curage dans différentes localités de la capitale nous avons eu à visiter Philippe Maguylène Senghor où il y a un point bas qui est un point critique qui nous cause énormément de difficultés et qui a été pris en charge dans le cadre d'un projet sur instruction du chef de l'état son excellence le président à Makissal nous nous sommes rendus ensuite à Wacam où nous avons constaté le démarrage des travaux de curage et de reprofilage du canal de Wacam qui contribue grandement à l'évacuation des eaux de pluie en période d'hivernage nous avons eu aussi à visiter la cité Bellevue où des travaux d'assainissement usés comme eau pluviale vont être démarrés très bientôt la zone de captage constitue un point très important dans le dispositif mis en place selon le ministre le nécessaire sera fait pour éviter de revivre la même situation que l'année dernière donc pour la zone de captage aussi il faut prendre en compte qu'il y aura une reprise du mur de clôture donc pour plus sécuriser pour éviter les risques de débordement donc l'objectif cette année est de tout faire pour que les eaux de pluie puissent être bien maîtrisées la difficulté ici c'était surtout la capacité de stockage du bassin aujourd'hui avec les travaux de curage et de reprofilage du bassin on va avoir peut-être une capacité de plus de 100 000 mètres cubes et le renforcement aussi des pompes qui va nous permettre vraiment que la situation que l'on vive chaque année c'est-à-dire des débordements des eaux de pluie qui viennent inonder tous les quartiers environnement je pense que cette année on n'aura pas à vivre cette situation comme chaque année plusieurs quartiers de Dakar sont souvent inondés provoquant parfois le déplacement de la population merci Moussa et puis dans l'actualité également se communiquait de l'hôpital de la paix de Zigachor des rumeurs malveillantes circulent dans les réseaux sociaux comme quoi un médecin de l'hôpital de la paix aurait livré des blessés aux forces de défense et de sécurité le CME de l'hôpital tient à préciser solennellement que ces rumeurs sont totalement fausses et sans fondement on en vient à notre reportage de ce 20 heures qui nous mène dans le sud de la France à Cannes capitale du 7ème art point de ralliement des cinéphiles du monde à l'occasion de la 76ème édition du festival de Cannes nos équipes sont sur place on retrouve Ibboudouf et Tierno-Lauremendi le festival de Cannes c'est depuis 1946 maintenant cette année coïncide avec la 76ème édition le 7ème art à l'honneur ce qui consacre un événement grande nature qui ressemble à toute la crème internationale du cinéma ce qui va permettre également à tous ces acteurs de parler cinéma projet mais également des productions alors mon nom c'est Mathilde Mathilde pourquoi vous êtes là ? je suis ici en tant que cinéphile donc j'ai un badge pour accéder à tous les films et c'est super parce que je suis une férue de cinéma alors je suis avec une autre cinéphile madame bonsoir bonsoir alors pourquoi vous êtes à Cannes vous avez été Cannes vous avez été Cannes et qu'est-ce que cela représente pour vous le festival le festival le festival qui sont présentés qui sont présentés en compétition pour obtenir la palme d'or le prix le plus prestigieux décerné lors du festival je m'appelle Gueymour je viens du Luxembourg je suis venu au sud de la France précisément à Cannes pour participer au festival je suis marié le week-end dernier et je suis venu en lune de miel avec ma femme ici au sud de la France et nous en profitons également pour participer au festival de Cannes outre la compétition officielle il comporte également des sections parallèles telles que la quinzième des réalisateurs et la semaine de la critique on parle du style de façon générale qu'est-ce que ça représente de plus en plus dans le cinéma dans le cinéma c'est qu'aujourd'hui maintenant les gens s'ennuient un petit peu et je pense qu'il faut de la nouveauté faire profiter de ce festival voilà donc c'est parti mesdames et messieurs pour plus du festival d'une dizaine de jours de compétition le rendez-vous est donné et la télévision future média est présente au corps de l'événement pour nous permettre de vivre les temps forts de cet événement avec un plaisir et merci encore à vous et bonjour Fakan avec les images de Tierno Laurent Mendy c'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi Soir d'info la suite dans un instant restez avec nous vous êtes au bon endroit bonne soirée